salut à tous j'espère que vous allez bien et oui aujourd'hui je suis encore en patrouille quelque part autour de paris pour visiter une superbe collection la collection de william salut william ça va ? salut les copains ! ça va et toi ? ah bah super je suis hyper excité de voir ta collection j'avais déjà vu il y a quelques années bien entendu ça a changé mais je sais que ça a changé ça a beaucoup évolué je suis vraiment hyper content de voir ces collections car cette collection est assez atypique je trouve par rapport à la plupart des fans il y a beaucoup d'objets qu'on ne pense pas vraiment à collectionner voilà tu vas nous montrer tout ça en détail alors j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus donc là nous sommes devant la porte de la fameuse pièce attention attention nous sommes prêts à découvrir allez vas-y et nous voici dans mon musée mais la pièce mj room la chambre mj room mais tu fais chambre d'autre aussi exactement airbnb ah ouais je pense que là si tu proposes une nuit à des fans je pense que tu vas voir des gens qui vont te prendre des réservations là ça c'est sûr wow un petit tour vite fait comme ça déjà c'est incroyable il y a pas mal de choses accrochées au mur beaucoup beaucoup de tableaux c'est super alors par où on commence explique nous un peu tes pièces de collection c'est vraiment c'est vraiment fabuleux j'ai vu un truc là bas là notamment qui commence déjà à m'énerver aïe aïe alors par où on commence on commence par l'entrée on commence par quoi par par là là peut-être allez on y va on y va sur les lithographies donc lithographies de Andy Warhol donc là en fait on a toute une déclinaison il y en a en tout une dizaine de lithographies donc il y a des verres des roses je pouvais pas toutes les mettre il aurait fallu que j'agrandisse la roue ah oui parce que tu en as plusieurs tu en as plus que trois je les ai toutes j'ai les dix ça m'a mis un sacré paquet de temps à toutes les récupérer et donc c'est des lithographies qui sont limitées à environ c'est marqué dessus 100 exemplaires chaque voilà 100 exemplaires donc ça c'est super c'est vraiment le genre de choses qu'on voit pas souvent dans les collections ensuite après nous continuons alors au dessus nous avons c'est la fameuse première chanson de michael jackson big boy avec donc trois déclinaisons de labels différents on a la vieille police de caractère pour le premier ouais on a le promo blanc au milieu ouais et puis le rouge traditionnel qu'on voit un petit peu plus qu'un petit peu plus classique donc voilà c'est un petit encadrement pour pour appeler les bases voilà la toute première chanson c'est vraiment super alors après alors on passe la vitrine on verra après la vitrine alors qu'est ce que nous avons qu'est ce que mr brainwash donc ça c'est une sérigraphie de 150 exemplaires signé à l'arrière du tableau il ya même il a fait un petit truc sympa il a mis son empreinte de doigt ah ouais donc c'est assez original et ça c'est la pièce je pense l'une des plus monumentales de la collection ouais mr brainwash c'est celui qu'on a découvert surtout avec l'album escape il y avait une illustration dans le livret exact voilà c'est comme ça moi personnellement que j'ai découvert cet artiste c'est vraiment superbe vraiment énorme alors après oh là là bas qu'est ce que je vois ici mais c'est un truc de foule qu'est ce que c'est bon ça c'est c'est ma plus belle pièce de de la pièce c'est un chapeau époque bas de tour donc avait été remis à la fille d'un journaliste ouais donc avec les lettres de mg production certificat d'authenticité donc il est signé il ya le fameux 1998 dessus ah oui attends est ce qu'on peut voir de plus près est ce que tu vois tu peux ouvrir ou non on peut on peut essayer de retirer vu que là on est privilégié on a roi attention et donc alors je sais pas si on voit bien à l'image mais on voit sarah ouais tout ça va pour sarah michael jackson 1998 voilà c'est un journaliste qui a fait beaucoup de promotions comme qui a écrit beaucoup d'articles positifs sur michael à cette époque et pour le remercier en fait michael lui avait envoyé deux chapeaux un pour lui et un pour sa fille sur sa requête puisqu'il avait envoyé une lettre quand même pour demander s'il était possible d'avoir un chapeau par exemple il en a eu deux le mec super voilà c'est vraiment un vrai fédora authentique ça c'est quelque chose qu'on voit pas souvent mais ça c'est un chapeau que j'ai eu sur une grosse vente aux états unis ouais bah bravo franchement là déjà félicitations déjà en trois quatre pièces tu nous as tué alors attention ce que l'on est passé pour la mais si 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 c'est ça le but c'est ça lui alors après on est passé devant la vitrine rapidement là qu'est ce qu'on a dans cette vitrine alors la petite statue history on a une photo de naté georgio là derrière qui est dédicacé d'ailleurs ah oui j'ai vu que oui il a fait une collaboration d'ailleurs avec enfin l'esthète il est plus ou moins tout à fait artiste officiel avec l'esthète en ce moment il a fait beaucoup de choses pour zwan il a fait le visuel pour mj musical ouais dans l'opus aussi qu'on voit la couvre beaucoup beaucoup de ces ces photos qui sont dans le livre opus et puis il y en a quelques-uns qu'on va voir aussi j'ai eu la chance d'acheter des tableaux originaux de naté georgio avec ça c'est que j'étais passionné par ce cet artiste qui était l'artiste personnel de michael jackson qui est resté à travailler avec lui pendant presque 20 ans je crois ensuite nous continuons nous avons les fameuses statues officielles semi officielles on ne sait pas trop je sais pas ce que c'est ta position voilà donc oui le fameux buste là on voit beaucoup moins souvent que les autres statues tu peux nous en dire plus sur ces statues un peu celle qui est intéressante aussi c'est celle derrière la blanche chirurgical oui non avec le masque avec la main levée qui est assez rare aussi et qui existe en version encore plus rare sans le masque donc c'est exactement la même mais où là on voit vraiment son visage sa bouche son nez voilà ça c'est mort alors pour la petite histoire si je me trompe pas ils avaient signé un contrat avec michael mais qui n'avait pas été validé par les avocats ou je peux y avait un truc comme ça c'était un accord juste tacite entre michael et puis finalement ça n'a jamais été signé donc tout a été produit mais oui finalement le contrat est resté ouais on sait pas trop quoi on ne sait pas si c'est michael qui n'a pas honoré complètement c'est vraiment très cool d'avoir toutes ces versions t'as que ces versions là enfin entre guillemets que ces versions que je sais qu'il y a aussi une version un peu rose il y en a une avec la tenue rose moi je me suis contenté pour l'instant de celle ci c'est vrai que c'est des pièces qui deviennent de plus en plus difficile aussi à trouver et qui commence à être de plus en plus cher donc c'est assez des centaines d'euros à chaque fois mortel c'est vraiment mortel ensuite les tâches d'en dessous alors la fameuse main de michael à l'échelle 1 le fameux petit livret japonais bad tour 87 ça c'est vraiment superbe très recherché par les collectionneurs et je vois quelque chose d'encore plus sympa on va dire à côté là le gant là et oui le gant louis vu tout le gant du vu ton c'est possible de voir d'un peu plus près ou tu vois parce que là ça c'est genre d'article tu vois voilà je disais que ta collection était atypique mais effectivement je pense que c'est genre de collector que peu de personnes ont acheté donc c'était pour alors c'est virgula bloc était le couturier officiel de louis vu ton qu'il a été pendant deux trois ans jusqu'à sa mort en réalité qui avait fait une série une collection complète de haute couture sur michael jackson et ça c'était le fameux gant qui était l'invitation pour la fashion week pour le défilé de louis vu ton donc il avait fait comme pour l'invitation thriller et j'avais repris l'idée c'est ça et ça c'est vraiment le genre de truc hyper compliqué à trouver avec des strass qui ont été sélectionnés et choisis ouais aussi rare ou même peur que le vrai grand thriller quoi alors l'invitation du couturier et de l'effet qu'il avait envie de donner à sa collection cette année là ah bah là ici aussi on a quelque chose et qu'est ce que c'est ça signature de steve porcaro ah oui sur le humain de nature et qui m'avait été gentiment dédicacé grâce à un ami franck qui m'avait qui m'avait fait dédicacer le disque à l'occasion du mj music day ouais c'est vraiment très sympa de bris super rendu donc ensuite on continue des petits disques de platine mon petit péché mignon ah ouais les discrets heures donc là pour ceux qui ne connaissent pas donc il faut absolument qu'il y ait ce logo en hologramme pour certifier que ce soit un vrai souvent les faux c'est juste un sticker ensuite nous avons blood superbe ça c'est plus rare il a été remis à michael jackson ah oui ah oui j'avais pas tant fait attention ah ouais ça c'est vrai que c'est c'est rare de voir ce genre de choses superbe et ensuite ensuite on va sur dangerous voilà eria et là on a un logo un peu différent par contre tout à fait en fonction des années de fabrication le logo a évolué ouais ouais c'est donc tu as sur ce logo là il ya un numéro de série ensuite qui te permet de retracer plus facilement encore le disque d'or et ça facilite enfin ça évite les contrefaçons à d'accord et bien là tu as une belle brochette l'un 3 disques comme ça vraiment incroyable le fameux opus bon ça on représente pas et vous irez voir la vidéo muscubook exactement pour savoir comment on peut se servir de cet opus incroyable il ya nous avons un superbe buste mais c'est incroyable parce que j'ai déjà vu ce buste quelque part mais il n'était pas aussi brillant il scintillait pas autant normalement il est tout blanc il n'a pas les lunettes ouais ouais bah ça ça a été un travail donc que j'ai fait pendant le confinement ça a été un des seuls trucs intéressants du confinement m'a été bloqué j'ai eu du temps pour coller tous mes petits diamants svaroski dessus un par un ah oui ah donc c'est toi qui a fait tout ça ouais 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 un travail titanesque mais le rendu est vraiment exceptionnel en vidéo mais en vrai ça brille c'est vraiment il ya plusieurs centaines de strass plusieurs milliers de strass dessus et ouais c'était ardu de ça fait vraiment une pièce unique dans ta collection c'est vraiment superbe merci le confinement ah ouais c'est monumental quoi donc ensuite alors attend parce que je suis passé un peu rapidement là qu'est ce que c'est que ce cadre là encore une vidéo ensemble sur les panini oui je me souviens je me souviens tu te rappelles des cartes on est ouvert des paquets de cartes c'était vraiment incroyable quelle excitation exact et donc du coup ici nous avons les 12 sur 12 toute la collection complète non donc il m'en manquait une tu te souviens il me manquait bah c'était la tv5 qui me manquait les cinq avec les cinq morceaux alors je l'avais celle là il manquait le la bleue ah oui d'accord point bleu eh ben alors là donc ça y est ça c'est vraiment très très fort on fait un travail achevé fièrement et encadré dignement ah ouais là là c'est vraiment des années de recherche pour trouver tous ces petits bouts de tissu sur les cartes si vous savez pas ils avaient découpé les costumes de michael ils avaient fait des cartes à collectionner avec vraiment une hérésie mais bon on est content on est content d'avoir pu collectionner ces cartes on a un petit bout de michael avec nous donc ça c'est très très fort donc ensuite ici bon bah comme d'habitude dans une petite collection de disques qu'est-ce que tu veux nous montrer enfin comme d'habitude façon attends je vois ça moi je vois la fameuse box encore scellé diamond celebration ça c'est vraiment une des dernières box ils ont sorti qui était vraiment très jolie carrément et encore abordable on va dire par rapport au statut à 1500 euros ou quoi non parlons pas mais voilà je sais que tu n'es pas trop statut là au moins c'était abordable donc on a un nom des coffres à iti je crois qu'on a de japonais qui est là avec le hobby ouais ça c'est super un truc que j'adore vraiment vraiment que je trouve magnifique ça c'est mon ami mot qui m'avait fait découvrir ce collector voilà une box tout à fait extraordinaire c'est là c'est celle des cassettes ah oui une box cassette box cassette dans moi cette beauté qu'est ce que c'est mais je connais même pas tu vois c'est simple mais qu'est ce que c'est beau quoi ah ouais et donc du coup forcément il ya les jackson file sur chaque cassette tu vas retrouver des tubes des jackson five ou sur la toute fin des jackson son qu'ils avaient pu sortir donc leur plus grand tube tu retrouves aller 7 8 chansons en tout répartis sur les cassettes quoi la même chose en vinyle avec exactement la même box donc ça c'est les versions américaines et puis celle ci à tous les vinyles et puis tu as aussi la version européenne mais comme tu vois la version européenne ils nous ont fait une boîte moins simple standard quoi un truc de base comme d'habitude en europe on n'est pas très bien loti tu as des promos comme ah oui le fameux là oui ça je l'ai vu il ya pas longtemps ça le palace a sélectionné ça c'est le promo et puis tu as la version commerciale aussi c'est une petite chose qui sont encore trouvable pour pas grand chose on est en france le palace c'était une grosse boîte de nuit et française et on arrive encore à trouver ces petites pépites voilà c'est original ensuite il y en a il y en a il y en a il y en a j'ai vu qu'il y en avait ici aussi en dessous il y en a partout donc les vinyles bon voilà c'est assez fourni alors on continue on continue le tour de la pièce donc après ici de l'autre côté mais attend on arrive sur deux pièces et monumentale mais c'est incroyable c'est c'est beau non mais c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau alors le artiste de déquête forcément ça c'est genre de truc c'est la base quoi de gros tout gros collectionneurs très très fort donc là c'est le numéro 486 et puis surtout à côté quelque chose d'encore beaucoup plus rare alors ça c'est vraiment c'est quoi déjà c'est c'est une récompense que michael en fait remettait à ses plus proches collaborateurs pour la le succès en fait de thriller puisque thriller venait d'exploser en fait en tous les scores et donc celui là il est dédicacé à un certain bruce ouais que on espère peut-être que c'est je ne sais pas si c'est le fameux bruce mais bon il n'a pas eu 40 non plus et du coup il est signé de la main de michael et ouais et la signature est vraiment vraiment belle même si bon c'est un objet qui a plus de 30 ans évidemment même plus de 40 ans et du coup le côté doré de la signature est un peu passé mais après voilà c'est encore c'est incroyable alors ça les amis franchement pour ceux qui ne connaissent pas autant l'artiste de decad est déjà très compliqué à trouver mais autant celui ci est encore beaucoup plus rare beaucoup plus compliqué à trouver c'est pour une petite estimation de prix même si on va pas être toujours dans les prix mais autant le decad moi je dirais voilà 1500 2000 on dépasse même les 2000 parfois 2005 autant celui ci on commencerait je pense au moins à 2005 pour finir à voilà il n'y a pas de limite enfin c'est six mille cinq mille six mille sept mille voilà c'est hyper compliqué à trouver non je peux te dire aussi de trouver avec il est souvent signé avec un m et un j tout simplement d'accord là sur celui ci la signature est vraiment entière belle la vitrophanie est entière aussi parfois on n'a pas la vitrophanie avec le mec que jackson a marqué là sur la vitre directement moi donc cela a pas mal de chambres superbe ensuite nous continuons sur l'autre mur alors là encore une superbe récompense incroyable et où est ce que tu as trouvé tout ça quoi c'est vraiment alors souvent c'est plus toutes ces grosses pièces là c'est sur des grosses ventes aux enchères et c'est à force de patience parfois j'en ai loupé 10 20 avant de réussir à trouver le bon prix et que ça rentre dans 30 millions de copies ça c'est un house award il faut le différencier des ria qu'on a vu juste derrière ouais parce que là c'est pas une récompense certifiée mais c'est la maison de disques qui a fait fabriquer ouais le disque pour pour soi pour l'entreprise ou pour l'artiste donc ça retire pas le côté officiel bien complètement officiel mais il n'est pas complètement certifié comme oui d'accord par une boîte extérieure ouais tout à fait un organisme indépendant et certifié ouais tout à fait tout à fait ok donc ça c'est superbe ensuite encore une superbe pièce la fameuse lithographie exactement au top m exact ça c'est une pièce aussi que beaucoup de fans recherchent donc là c'est la version poster et puis on a la version plv cartonné aussi qui a aussi la version plv on avait montré dans une vidéo donc ensuite alors ça c'est un des fameux un des tableaux de naté de naté exact voilà c'est sa période bleue d'accord et c'est bien ça ça brille en même temps il y a encore des brillants ouais il ya du glossy dessus elle est un petit peu en 3d et ouais donc ça c'est aquarelle et paillettes quoi ça c'est superbe ça d'ailleurs tu as acheté les ce qui était en vente sur le site officiel parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de lito ou de cd lithographie et c'est vrai que moi j'ai pris la mauvaise habitude d'acheter des originaux donc d'accord enfin c'est une bonne habitude mauvaise bonne habitude c'est pas du tout le même prix mais du coup je préfère en acheter qu'un mais acheter ouais ouais c'est vraiment super bon franchement là très joli donc à côté le smile le smile le smile alors qu'est ce que c'est ce smile et qu'est ce que t'en penses vrai ou pas vrai donc vu qu'il est encadré j'ai du mal à aller j'avoue j'avoue c'est c'est un faux ah d'accord d'accord c'est un faux mais bon même les faux sont à ses côtés donc tu as vu il est très très beau quand même ouais bah il est oui il est beau il est beau j'ai eu un petit frisson comme pour le vrai donc très très fort ou encore au dessus ah bah là le fameux montage de christophe boulmé exact sa fameuse lithographie qui était offerte donc à certains participants lors d'une d'une journée spéciale michael qui avait été faite et il y avait aussi un concours dans black and white pour gagner cette lithographie et donc elle est bien signé de christophe il y avait 300 exemplaires la numéro 105 superbe super tous les souvenirs en fait qu'on qui ont fait de moi un fan quoi ouais c'est l'époque black and white ensuite ici encore encore une autre oeuvre de naté exact exact mais dans un autre style donc là ça c'est sa période japonaise et c'est fait au pinceau japonais sur du papier extra fin dont le papier japonais il est particulier et donc voilà un style différent avec un côté très brillant aussi alors après ici mais c'est encore naté tout ça toujours toujours là c'est énorme là c'est vraiment très très grand ouais naté l'aime beaucoup ce tableau il leur partage de temps en temps alors de temps en temps je suis mais sur facebook maintenant il est chez moi est ce que à chaque fois c'est vraiment unique c'est vraiment des pièces c'est ça il dit que souvent ici reprend des photos de ses anciennes oeuvres même celle qu'il a pu vendre il a quand même gardé des archives il se réinspire parfois de ses anciennes créations pour recréer les nouvelles retrouver le le trait qui lui avait plus dans son travail superbe et puis alors là en dessous ça c'est le tableau de son de son copain à livingstone en fait c'est donc un peintre et ce tableau ça c'est une représentation évidemment mais c'est le tableau le plus cher représentant un artiste qui a été vendu à l'époque il a été vendu j'ai pu 1,5 millions ou 2 millions dans les années 90 on voit même dans le programme du dangerous tour on le voit aussi en photo avec cet artiste exact super c'est aussi un ami qui a présenté lisa marie presley à michael ah ouais ouais avant qu'ils soient mariés et tout quoi super reproble même la repro est pas facile à trouver je pense celle ci est particulière parce que tu vois en fait on a l'impression que c'est un cadre dans un cadre on a l'impression que c'est michael qui se regarde dans un miroir et qui regarde un oui et tu vois tu as tout autour une sorte de on sait pas ce que c'est quoi un petit peu comme des roches des cailloux c'est un petit peu lunaire tout ça un petit peu extravagant ouais mais on a plusieurs niveaux et dimensions qui sont soulignés aussi par le plancher qui est un peu incurvé ouais ouais tout à fait ouais c'est vraiment super je pensais pas que j'allais au musée cet après-midi mais c'est un vrai musée c'est plus une collection après ici nous avons le placard maléfique ça c'est la bibliothèque ah oui alors là c'est alors là là je suis comme un fou là déjà quand je vois les vestes en dessous là ça c'est des vestes pas courantes du tout surtout celle ci la motone là à la petite motone carhartt ouais exactement et super faut pas trop la porter c'est un collector mais super chaude super agréable dans les petites soirées d'été ah ouais detroit ouais motone detroit ça c'est sympa celle ci aussi là que je vois la veste bad 25 alors moi je cherche toujours la veste bad tour comme ça mais la veste bad 25 est encore plus compliqué à trouver encore plus dur à trouver le beau logo bad 25 brodé sur le côté ouais ça c'est on va comparer parce que j'ai la bad aussi mais en fait le logo à l'arrière il est encore plus impressionnant encore plus gros que la bad tiens vas-y prends les deux pour qu'on voit voilà donc ici nous avons la vraie la vraie version de 88 ah oui donc c'est vraiment encore plus ostentatoire exactement ouais c'est sympa bon après les deux sont quand même compliqués à trouver enfin la bad 25 encore plus dur mais vraiment superbe alors après bossy pose tout sur ton lit de toute façon je t'avais dit qu'on allait mettre le bazar après qu'est ce que tu peux nous montrer d'autre dans ton superbe placard alors on a la fameuse dangerous ouais la fameuse avec les manches en cuir avec les manches en cuir et puis les manches en cuir ah oui ah oui d'accord ah oui tu plantes les vestes quoi autant toi tu as les deux versions quoi ça c'est vraiment très fort petit coucou à iris qui doit nous regarder qui est fan de veste non ça c'est très joli aussi donc après la veste du history tour on va presser on connaît après on va faire les fines bouches tu sais attention attention parce que là ah oui oh attends montre nous ça montre nous ça montre nous ça ça c'est énorme ah oui donc c'est history où il va voir le tour mais voilà en fait tu as des différences sur les écuissons qui sont posés donc à l'arrière c'était ma masse peur ou je sais plus quoi non mamma henro pardon qui était le mon avis le fournisseur de veste de l'époque et là ça c'est la version américaine voilà avec la petite broderie et ça c'est rare ça ça c'est vraiment le blouson du mec qui faisait la sécurité pendant les deux fois et puis tu as celle ci qu'on pouvait trouver dans la boutique moi la normale mais qui est devenu aussi assez compliqué à trouver avec le temps surtout dans un état proche de l'ohio ah oui bonjour à notre ami maurie et oui aujourd'hui mais non c'est pas comme ça qu'on dit c'est ah oui ah oui ah oui ça c'est quelque chose qui va devenir rare bientôt tu vois parce que personne n'a acheté elle était pas si belle que ça et puis il était cher en plus à l'époque je me souviens c'est ça ouais donc je pense qu'il ya moyen il ya moins que ça devienne un gros collector donc après ah oui attendre je vois une petite valise rouge là dans le fond aussi ça ça m'intrigue ça alors attention je sais pourquoi bah oui bah oui parce que je ne l'ai pas déjà je ne l'ai pas déjà dans la série des cartes postales des classeurs des trucs d'école à toutes les fournitures d'école il y avait plusieurs valises et il ya cette valise que je n'ai pas dans ma collection il y en a une blanche oui il y a la blanche oui il y a la blanche il y a aussi un sac à dos il décolle comme un ice pack j'ai vu ça il n'y a pas longtemps et alors donc cette valise qu'est ce que nous avons dans cette valise alors attention j'ai rentabilisé un petit peu ah oui il faut toujours optimiser la place c'est ça et on va voir toute la collection une bonne partie en tout cas de ma collection de pièces de michael ah oui alors qu'est ce que tu peux nous montrer dans les pièces vraiment incroyables déjà oui le musée grévin déjà rien que le musée grévin celle-ci est assez rare celle-ci surtout avec le coffret ah oui celle-là est très rare même non mais attends je pensais pas que c'était celle-là ah oui je suis très étonné celle-ci c'est la toute dernière qu'ils ont fait dans son petit boîtier elle est vraiment sympa mais celle-ci elle n'est pas de 97 celle-là elle était après ouais elle est superbe avec le fameux coffret là une de toutes dernières qu'on a pu voir sortir dans les îles vierges donc c'est c'est géré par par l'angleterre ça le bout de la planète mais c'est le commonwealth et c'est une terre anglaise alors je vais refaire de plus près ah oui on est carrément la reine mère et oui de ce côté sûrement d'ailleurs une des dernières pièces avec son visage voilà super suite et de l'autre côté c'est michael et tout ça c'est en argent ouais ouais ça c'est vraiment elle existe aussi en alliage nickel donc elle n'a pas tout à fait exactement le même verso donc ça c'est vraiment de l'argent et c'était vraiment sorti au phare officiellement oui par là là la monnaie tout à fait assez vraiment incroyable ça c'est genre de collector inconnus ouais c'est ouais je sais pas si c'est les îles solomone ou si c'est les îles vierges c'est le but de la planète il faudra vérifier bon alors après après ce que là j'en peux plus je vois un truc quartier là mais qu'est ce que c'est non c'est pas bon quartier non quand même pas j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur mais ben tu vois je vais te les sortir de façon assez rapide mais tu as toutes les collections de pièces américaines donc ont été imprimés plaqué or avec les fameux certificats à chaque fois et puis ensuite on va aller sur des pièces de plus en plus cher de plus en plus rares à trouver comme par exemple on a la pièce japonaise japonaise pour le batour on va avoir la même mais en or avec son fameux petit livret ah oui alors là ça c'est beaucoup beaucoup plus rare la fameuse pièce en or un truc très rare que personne pense à collectionner mais attends attends je suis encore sur la pièce en en or mais attends c'est toi tu passes ça comme c'était des petits collectors mais ça va durer une heure ta vidéo on est là pour ça on est là pour ça la pièce japonaise michael jackson en or ça c'est en ce packaging est vraiment très compliqué à trouver vraiment superbe et donc après nous avons quoi un petit truc tout bête en tout simple à collectionner mais une petite pièce qui avait été fait pour la commémoration du super bowl donc sympa quoi ah oui on donnait que michael avait fait forcément le la première mi-temps de l'histoire avec un spectacle ouais avec un vrai spectacle exactement donc là il y a l'année de michael et l'année suivante qui ont été regroupés sur deux pièces commémoratives éditées par la nfl ouais superbe 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 sympathique ouais alors qu'est ce qu'on a d'autres mais c'est vraiment la manette au trésor quoi ah ouais bah les pièces c'est mon petit pêcher mignon aussi voilà les fameuses pièces history tour exactement on va avoir celle en vermeil donc or argent avec son petit certificat aussi c'est si c'est ma préférée quand vous voyez un statut qui est d'une couleur différente de la pièce moi j'ai lancé souvent ce sont vers 2 500 pièces édité avec son petit livre ça c'est vraiment beau alors qu'est ce qu'on a d'autres on va avoir ça c'est assez rare c'est un produit officiel bravado ah oui et donc pareil normalement il y avait cinq pièces en argent à l'intérieur tout le tour donc ils ont fait deux trois séries comme ça c'est des promos qui ne n'ont jamais été vraiment commercialisés avec donc quelques proto et promo comme ça qui sont sortis un petit peu on sait pas comment sur ebay on mais c'était dans cette boîte là c'est la boîte d'origine c'est la boîte d'origine un certificat d'origine et cette pièce là est authentique ensuite les autres c'est juste pour m'amuser à décorer tu vois d'ailleurs on retrouve la fameuse attend on va regarder la pièce authentique de plus près lorsque l'attention et c'est pareil hein ben argent coeur quoi ouais là c'est c'est ça quand même bon j'aurais bien aimé que la boîte soit pleine ouais ouais mais c'est des proto mais j'ai la boîte et j'ai au moins une des cinq pièces et là on retrouve tu vois la plus commune celle-ci je te l'ai montré avec ah oui donc ça c'est en soit c'est un alliage laiton super donc tout ça c'est de 2009 alors ça c'est beaucoup plus récent à la sortie de trois ans ah oui d'accord tu vois moi je suis pas du tout au courant de ce qui sort au niveau des pièces forcément ouais bah et tout à fait je saute dessus et alors attends il y a encore des petits coffrets là tant mais là je suis comme un fou là non mais ça c'est toute la série des sierra leone des sierra leone ouais qu'est-ce que tu attends attends qu'est ce que tu me racontes là qu'est ce que c'est le sierra leone quoi mais je connais pas moi tout ça mais ils ont fait quatre cinq pièces comme ça à sa mort pour commémorer donc le plus grand artiste de tous les temps allez donc la banque du pays a sorti des belles pièces en or en argent et une plus classique commune en nickel avec une valeur faciale d'un euro donc tu as la pièce de 1 euro et de 10 euros en argent et ensuite tu as les pièces en or qui font 2 4 et 50 dollars allez d'accord alors attends je refais un petit focus là dessus si ça marche ouais tu as vu elles sont quand même petites elles sont très petites mais enfin si c'est de l'or tu vois c'est déjà pas mal donc ça c'est vraiment méga rare incroyable on continue tu vois on continue plus petite ah oui ça c'est la version argent donc la version plus grosse forcément valeur faciale de 10 euros et le plus petit collector du monde le petit collector du monde c'est plus petit qu'une pièce d'un centime ah oui et donc là ça vaut combien ça ça vaut on ne sait pas c'est très rare quoi c'est la pièce en argent de valeur environ 100 euros les pièces en or ça fait longtemps j'en ai pas vu se vendre mais la plus petite des deux dans les 150 la plus grosse dans les 200 ah ouais d'accord bon alors de ce côté là on va dire qu'on a regardé on a vu le principal bon et après il ya plein d'autres collectors je vois qu'il ya des des super bouquins collector books vous ne verrez pas tout aujourd'hui un peu de tout c'est très fort et puis surtout un secrétaire là bas qui attire mon attention on n'a pas regardé ce qu'il y avait dedans alors vas-y on te suit on te suit on te suit ce que là je sens que c'est le secrétaire incroyable encore oh là là va être la clé tu emmènes la clé avec toi la journée alors là oui bien sûr dans le coffre dans le coffre-fort il y a des choses carrément sous papier bulle on ne sait pas ce qu'il y a là dedans donc là on va avoir le gant the one voilà incroyable il n'y a que moi qui collectionne the one moi j'adore ce collector c'est un des seuls collector vraiment que tout le monde devra avoir et oui en plus il fait de la lumière et bah oui c'est surtout pas ça alors qu'est-ce que tout est ce qu'on devrait on a toute ma collection d'ipad et d'ipod donc ah ouais ça c'est assez rare assez confidentiel parce que même dans le milieu des fans tout le monde ne connaît pas en fait les produits apple qui sont sortis donc à partir de 2008 il y en a eu un pour thriller 25 il y en a eu un pour michael l'album michael il y en a eu un aussi pour visionnary la sortie du coffre et visionnary d'accord donc ça c'est celui pour michael et ça à chaque fois c'est des pièces qui sont limitées à 150 200 exemplaires grand max grand max donc ça je pense que tu dois être quasiment un des seuls au monde à faire ça faire cette collection bon même si toi tu connais d'autres collectionneurs je suis sûr mais ça c'est incroyable donc ensuite nous avons donc ça c'est l'ipod visionnary l'ipod visionnary incroyable donc pareil limité donc ça c'est le deuxième le troisième le tiers c'est mais pas dans l'ordre alors le troisième c'est pour la sortie de la compilation king of pop alors fait voir de plus près cet ipod nano ah ouais alors là c'est vraiment tout à faire c'est voilà j'ai l'impression d'avoir un lingot d'or dans les mains là bah c'est ça tu y es michael jackson ipad le 5 puis ici nous avons le petit logo king of pop ouais année 2000 années 2000 2008 ils ont fait comme ça pour des grands artistes comme les beatles youtube jimmy hendrix des sorties d'ipod collection collector limité à 100 exemplaires c'était souvent des pièces calées dans les maisons disques pour les proches de michael donc c'était des trucs que le grand public ne pouvait même pas avoir un magasin ou espérer un jour avoir on pouvait en gagner dans des concours radio des choses comme ça et moi je les ai cherché et cherché c'est compliqué voilà tu rangeras tu rangeras après tu rangeras pas alors après il ya quoi d'autre là on en est à 3 alors le 4 on a vraiment avec un psychopathe c'est le psychopathe de collection ah oui quand deux psychopathes sont en route ressors le aussi parce qu'avec les reflets on a du mal donc là c'est le quoi tu me dis le quoi le là c'est l'ipod pour la sortie de la réédition de thriller thriller 25 alors à ce qui est dommage c'est que la personne à qui je l'ai acheté son récemment soigneuse mais bon mais pareil c'est genre de truc introuvable dans le thriller 25 gravé comme ça c'est c'est vraiment somptueux donc là 1 2 3 4 à 8 on est encore et les cinquièmes et derniers et bien ça va être le king of pop parce qu'ils en avaient sorti deux pour le king of pop et le deuxième on retrouve d'ailleurs dans le livre de dylan qui avait fait un super livre sur les compilations qui n'ont pas vous avez tous référencé ah oui c'est l'ipod oui en longueur cette fois exactement king of pop est super donc là c'est vraiment toujours avec le petit logo devant une série de fous donc là une série de 5 et à toute la série tu vois normalement oui normalement sauf ce quelqu'un en ressort encore un truc nouveau je le trouverais il y a cinq objets cinq objets à voir c'est déjà énorme voilà c'est vraiment incroyable vraiment c'est superbe et après qu'est ce qu'on a d'autre alors après on finit ce petit tiroir on va on va retrouver beaucoup de choses qui tournent autour de ça va par exemple j'ai le cd michael mais qui faisait la promotion justement de la sortie ah oui c'est rare ça ce petit sticker jamais vu ce petit sticker donc ça c'est un truc scellé en plus donc c'est c'est mignon quand c'est scellé avec les talk in view master donc il y avait d'un côté les images de l'autre il y avait un peu le son avec le disque dur samsung qui était sorti à l'occasion de décisite voilà qui avait été sorti à l'occasion de sa disparition on va avoir beaucoup de petites gadgets comme ça mais après je te propose de passer sur un autre tiroir d'accord ok allez on va changer de tiroir oui on repart dans un truc un peu plus on connaît on connaît on connaît on connaît on est blasé on est basé on est basé c'est quoi celui-là ah oui le fameux badge christophe boulemet qui était ressorti il n'y a pas longtemps enfin il n'y a pas longtemps aussi il y a quelques années maintenant parce que le temps passe très vite mais c'est ça ouais très sympa ce petit badge ah oui madame de prouz black and white merci christophe ah oui d'accord il y en a vraiment partout un petit roi et qu'est-ce qui revient attention ah oui ça grâce là c'est l'intro de trailer qu'une donc là on va partir voilà sur toute une série de coffrets non mon secrétaire je mets les pièces un peu rares que j'ai pas envie de trop abîmées en vitrine donc ça c'est une compilation de la motone donc un beau coffret qui était sorti cette fameuse maison ben c'est d'où tout est parti chez motone c'est là bas qui fabriquait là c'est sorti il ya quoi il ya deux ans trois ans ça je sais plus très vite le temps d'une réédition de ce coffret ah oui voilà c'est ça c'est ça c'est ça c'est la première édition qui est assez difficile à trouver qui était sorti il ya moins 15 ans je pense ah oui d'accord on va avoir un bouleau qu'est ce que je mets de côté le coffret italien avec le fameux en 2014 où il fallait acheter un cd toutes les semaines c'est ça qui est devenu compliqué à trouver je pense avec le temps je sais pas on voit pas trop souvent enfin je regarde pas trop si on le voit en vente mais à mon avis c'est ça assez compliqué on va avoir deux autres coffrets ensuite qui vont regrouper des cd japonais donc là ils sont tous avec les hobbies à l'intérieur avec ces fameux des coffrets je crois qu'on avait peut-être pu montrer l'ensemble des vidéos précédentes donc il y en a deux différents et ouais chaque chaque petite partie du secrétaire cage des sous-tiroirs à des trésors alors qu'est ce que c'est ça c'est toute la collection des hippos qui sont sortis en 2009 en hommage à michael jackson donc pareil des hippos limités à 500 ou 1000 exemplaires chacun certains dans des coffrets avec donc des numéros dessus ouais d'accord on s'est gravé avec l'autre côté les fleurs c'est c'est assez joli donc il y en a je ne connaissais pas du tout ce genre de produit et il en a déjà pas mal en tout cas donc là il ya une belle collection alors cela qu'on des numéros extrêmement extrêmement dur à trouver et donc voilà on continue parce qu'il ya beaucoup d'autres choses on continue c'est vrai qu'il ya tellement de trucs alors on va récupérer toute la partie des pinces voilà il ya un gros gros collector dans tes mains là tu vois rien de ça tu vois ça tu vois ça je n'ai pas ça ça c'est vraiment le biais ouais j'ai le jaune mais je n'ai pas le rouge puis il ya des cartes de jeu je m'en sers du coup ah oui dedans j'ai mis mes cartes de crédit non c'est là que les caches on va tout savoir dedans je vais récupérer j'ai récupéré donc toutes les toutes les cartes ah oui du fan club black and white donc du coup ça me sert à ranger toutes ces jolies petites cartes tac ensuite qu'est-ce qu'on a bas quand même montré celui-là parce que c'est un des plus beaux pins de ma collection ouais le fameux pins pour les 45 ans de mâcheur à les 45 ans c'est très beau il ya toute une série et aussi une casquette une veste je tuerai pour la casquette aïe 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 et ensuite la gravité voir qu'est-ce qu'on a mes amis connaissent ça ah oui ça c'est on en a tous un bah oui c'est le cadeau j'offre ça tous mes potes ah ouais tu pouvais pas nous offrir des artistes sauf de l'équipe non il fallait que ça soit cette statue là cette petite figurine ça l'a mignonne aussi ouais ça c'est italien je crois ça ou espagnol 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 qu'est-ce qui est sorti avec les canettes ouais de café ouais c'est un peu la petite canette là on va récupérer tous les petits cd 3 pouces ouais dans la collection ouais ça c'est classe aussi chose précieuse les petites séries pins l'appareil on récupère des pins ça c'est la même mais tu vois un petit truc ah oui je connaissais pas c'est marrant c'est pour le délire ça c'est ça très rare dans cette version exactement avec la petite vis là remontée ou les pins et là on récupère avec une belle collection de pins ça va faire voir ça belle plonge de pins super donc là il ya un petit peu tout ouais je vois à neverland ça c'est classe ouais merci un grand merci à renault d'ailleurs mon ami renault qui m'a offert ce joli pins pour compléter la collection bleue c'est vrai qu'on voit pas souvent il y a les usa africa aussi ouais très beau qui sont sympas on a du captaneo évidemment on retrouve un ici notre là le codac le codac il est rare tout à fait superbe puis après il y en a beaucoup ah oui ensuite j'en ai vu d'autres là j'en ai vu d'autres là donc là bon ça c'est les jackson family mais quand même superbe cette petite collection là on la voit de temps en temps vraiment superbe et alors là et là qu'est ce que tu nous sors oui ça c'est pas commun ah ouais ça c'est mortel alors souvent nous les fans nous collectionnons le pins avec hooter qui est ici mais il faut savoir que ce pin c'est sorti dans un coffret commémoratif avec chaque attraction représenté c'est vraiment superbe franchement alors là ça c'est méga rare ça ouais carrément introuvable faut s'accrocher donc voilà c'est pour ça que je disais que c'était vraiment incroyable comme collection hyper voilà original car tu as vraiment beaucoup d'objets on pense jamais à collectionner ce genre de choses et déjà faut le trouver quoi mais bon c'est vraiment très très fort très bien je crois que tu es le seul qui est acquis à ça je connais non c'est si en tout cas que je connais si ok et puis ensuite quelques petits coffrets ouais le petit coffret ça oui tu en as ici qui est beau encore scellé on va le montrer ouais tu as résisté moi j'ai décédé le mien toi tu as été fort tu l'as laissé scellé ensuite leur coffret un des derniers coffrets vraiment cool ouais sympa on a toute une petite série de disques mais on va avancer il y a encore d'autres tiroirs à ouvrir il y a encore d'autres tiroirs avec la clé toujours pareil oui alors c'est pas tout le temps la même ah oui d'accord il y a une combinaison et tout on continue là on va avoir toute la série des mini disques alors européens ouais ouais t'as pas essayé les américains ou japonais ouais c'est les japonais pour les trouver extrêmement rares donc déjà j'ai réussi à tous les réunir jusqu'à invincible ouais déjà c'est pas mal ouais et puis j'ai quelques petits promos aussi rigolos qui sont sortis pour les chansons promotion dangerous black and white tout ça et en espagne surtout d'accord oui oui black and white oui black or white les fameux italie et espagne non non italie italie ce que je sais qu'il y en a deux différents c'est ça exactement c'est toi tu as les deux mêmes alors non non c'est les deux versions différentes à qu'on va reconnaître en fait principalement à l'arrière ou là ça va on voit que c'est dans le bon ordre comme devant le trailer d'accord mais par contre le deuxième hop ah ben ça je savais parce que moi je pensais qu'il y avait deux pays différents et qui s'étaient assez semblent ah oui history d'accord ok et pareil on va reconnaître aussi des petites différences sur les miniatures qui sont en haut des disques ou en fait c'est pas les mêmes d'un coffret à l'autre ah ouais d'accord et on a même une nuance assez intéressante sur le cd invincible où on a le sourcil en argent et le sourcil en or sur l'autre version ah d'accord ok une petite particularité c'est pas évident à trouver ce genre de différence un dernier truc pour rigoler parce qu'il ya encore un truc sous à sous le secrétaire ah oui quelque chose de caché il ya une petite mallette secrète et ouais alors attends on fait un tout petit peu de place et ça c'est ce qui termine ma collection de pièces la petite mallette de poker que je me suis fait avec plein de pièces commémoratives que j'ai glané à droite à gauche ah oui elles sont quasiment toutes différentes donc là c'est des pièces pas du tout officiel mais non non ouais c'est des pièces commémoratives qui sont sorties c'est ça fait un petit peu jetons de poker ouais on a un petit peu de toutes les couleurs avec un petit peu tous les logos dessus et donc tu t'es fait un délire donc tu peux jouer au poker avec des potes le soir c'est ça ouais c'est sympa mais on t'a vraiment une belle collection vraiment c'est merci mon pote incroyable bon ben voilà on a fait à peu près le tour enfin à peu près le tour oui enfin il y en avait encore beaucoup dans les tiroirs et tout dans les placards on ne peut pas non plus tout voir mais non mais non tout n'est pas dans la room oui donc du coup qu'est ce que tu peux nous dire en conclusion qu'est ce que tu recherches est ce que tu es sur des recherches en ce moment parce que vu que maintenant tu as fini la collection de cartes panini les vêtements tu as fait tous les trucs apple c'est pas faux bon donc du coup ça va être compliqué maintenant donc tu es sur quoi en ce moment là et ben on recherche toujours toujours des nouveaux collecteurs il ya toujours un collector qui en chasse un autre ouais donc bah moi il ya des disques des disques qui me tiennent à coeur que je chasse depuis longtemps et donc voilà il y aura toujours un disque qui me manquera et que je chercherai et puis bah après c'est des nouveaux projets de l'estate qu'on attend tous ah oui 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 les nouveaux projets oui des titres inédits des concerts le bat tour en concert mais d'autres villes le history tour le victory tour le destiny tour le triomphe tour le abc tour enfin tous tous les tours on est d'accord des cd aussi pourquoi pas toujours et encore plus de cd ça ça m'intéresse ça serait bien des bocafrés viniles des choses voilà et pas trop de statuts ce qu'on a bien compris ici on n'a pas vu beaucoup de statuts de poupées ou pas trop de poupées quoi voilà c'est vrai voilà on veut autre chose que une quatrième poupée encore ouais c'est clair ou une énième poupée dangerous tour maintenant qu'ils en ont inventé une ils vont pas nous en sortir tous les matins bon c'est déjà bien on a un petit peu de marchandising ce n'est que mon avis mais c'est bon dangerous tour c'était bien on l'attendait vous n'allez pas nous en sortir tous les jours quoi bon en tout cas merci beaucoup de nous avoir présenté ta collection merci à toi super je pense que les gens seront étonnés de voir les objets un peu atypiques que tu as j'espère que ça leur a plu le côté un peu artistique quoi voilà c'est vraiment super c'est super donc j'espère que cette vidéo vous aura plu on peut te suivre sur instagram sur facebook j'ai toujours mon petit profil facebook et voilà je suis un peu tout le monde je publie de temps en temps d'accord d'accord ok bon on te suivra sur facebook on attend j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait vous pouvez également me suivre sur instagram facebook twitter tiktok et tout ça et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo salut